Algérie. A dix jours du deuxième anniversaire du Irak, les arrestations des activistes et militants s'accélèrent. A dix jours du deuxième anniversaire du Irak, les arrestations des activistes et militants pacifiques s'accélèrent un peu partout à travers le territoire national. Les services de sécurité redoublent leur acharnement avec pour seul l'objectif de cueillir ces militants qui continuent de lancer des appels au retour des manifestations populaires du Irak dès le 22 février prochain. A Wargla, le jeune militant Abdel Feta Sedat a été placé hier jeudi en garde à vue en raison de ces appels qui circulent sur les réseaux sociaux pour inciter la population à reprendre la contestation populaire. Ce jeune militant sera présenté dimanche prochain devant le procureur de la République près le tribunal de la ville d'Owargla. Administrateur de la page Facebook, Abdel Feta Sedat risque bel et bien d'être placé sous mandat de dépôt pour le punir et le faire taire définitivement alors que la population de la région d'Owargla ne cesse de bouillir en raison des injustices et inégalités qui prennent une dimension alarmante depuis le début de la nouvelle année 2021. Abiskra, un autre militant du Irak, Mehdi Laloui, a échappé de justesse hier jeudi à la prison, mais se retrouve placé sous contrôle judiciaire, et la justice lui a signifié clairement l'interdiction de quitter la Daïra d'El Cantara. Son téléphone portable a été également confisqué et le jeune Algérien ne peut ni s'exprimer ni entrer en contact avec son entourage. Un cas inédit car Mahdi Laloui a été arrêté par la police d'El Cantara dès le lundi 9 février pour avoir posté une vidéo sur son compte Facebook où il décrit ses déplorables conditions de vie qu'il empêche de s'acquitter des amendes que lui infligent régulièrement les magistrats pour briser son élan favorable à une reprise du Irak. A Sétif, un autre militant du Irak, le jeune Mimi Bouide, a été arrêté jeudi et retenu par les services de sécurité pendant plus de 6 heures d'interrogatoire au bout desquelles il a été, fort heureusement, relâché. Plusieurs autres arrestations ont été signalées à Plumsen et Alger plus exactement à Bologuine où un militant du Irak a été appréhendé par les services de sécurité alors qu'il était en compagnon de son enfant. D'ici le 22 février, plusieurs procès devront avoir lieu à Wargla, Sétif, Tizi Ouzou et plusieurs autres wilayah du pays. Ces actions judiciaires et arrestations arbitraires visent clairement à semer la terreur dont les rangs des activistes et militants du Irak dans l'optique de briser toute tentative de relance des manifestations populaires le 22 février prochain à l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire du Irak. Le retour des manifestations populaires alimente une véritable anxiété au plus haut sommet du pouvoir algérien. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.